Bonjour, je suis Joëlle Berthaud, praticienne en réflexologie, plantaire, palmaire et faciale. Tout un programme. Je vous reçois sur rendez-vous au Polygone à Chambéry. Je fais aussi des soins à domicile. Le reste du temps, j'interviens en entreprise, soit pour des soins individuels ou alors des ateliers collectifs suivant les besoins. J'aime aussi faire découvrir les bienfaits de la réflexologie en organisant des séances découvertes auprès d'un large public. En appliquant des pressions sur les zones réflexes, je stimule l'ensemble du corps et j'apaise les tensions. Alors qu'est-ce qu'une zone réflexe ? C'est tout simplement une partie du corps. Par exemple, une articulation, un organe, une glande. Donc il faut imaginer que l'ensemble de votre corps est représenté sur le pied, sur la main ou sur le visage. J'observe le pied pour déterminer la souplesse des tissus, la souplesse articulaire, voir les zones qui sont douloureuses, sensibles, tendues ou même à l'inverse gonflées. Parfois même, je vais ressentir comme des petits grains de sable qui roulent sous mes doigts, qui sont en fait juste sous la peau. Tout ça, ce sont des toxines qui se sont fixées sur des organes ou sur des glandes. Donc en appliquant des pressions ou un lissage, je vais en fait stimuler le corps et lui permettre d'éliminer ces toxines de manière à vraiment aider le corps à drainer soit au niveau lymphatique ainsi que tout ce qui est circulation sanguine pour harmoniser les fonctions vitales. De cette manière, on va retrouver un certain équilibre. La séance dure entre 45 minutes et une heure. Elle se déroule en trois temps. Dans un premier temps, j'échange avec le patient, voir un petit peu ses antécédents médicaux, est-ce qu'il a un traitement, quels sont ses problèmes spécifiques et quelle est la raison de sa venue. Dans un deuxième temps, on passe à la séance en elle-même où la personne s'installe sur la table de massage avec une petite musique douce pour être le plus détendue possible. Dans un troisième temps, je fais le bilan avec lui et j'échange un petit peu sur mon ressenti, sur le protocole que j'ai mis en place par rapport à les organes qui paraissaient en souffrance, celles sur lesquelles il fallait travailler. Et ensuite, je donne aussi quelques conseils d'hygiène de vie, notamment sur l'importance de l'hydratation après les séances, car il faut aider le corps à éliminer les toxines. Les soins en réféciologie permettent de traiter et d'améliorer un grand nombre de pathologies différentes. Elle est particulièrement indiquée dans les problèmes fonctionnels, mais pas seulement. On va pouvoir travailler sur les troubles du sommeil, sur les troubles musculosquelettiques, diminuer le taux de stress, d'angoisse, on va travailler sur les migraines, on va pouvoir travailler sur les troubles digestifs, les troubles hormonaux, les allergies, ainsi que les problèmes de dos, et même les problèmes de peau. Bien sûr, cette liste est non exhaustive, donc n'hésitez pas à vous renseigner. L'avantage de cette médecine, c'est qu'elle est curative, préventive et relaxante. Alors seulement dans la réflexologie plantaire, c'est-à-dire que c'est une médecine qui est puissante, on a plus de 7000 terminaisons nerveuses au niveau du pied, donc elle est déconseillée aux personnes qui sont cardiaques, aux personnes ayant fait des flébites, aux femmes enceintes, ou les personnes qui auraient un pied blessé. Ce qui implique que les pratiques faciales et palmaires sont tout à fait accessibles à tous et pour toutes les pathologies. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous font déjà de la réflexologie sans le savoir. À partir du moment où vous frottez les mains, dans certains moments de stress notamment, c'est déjà de la réflexologie. Donc je vous encourage à continuer dans ce sens et à vous automasser. C'est très important pour votre équilibre physique et mental. Sachez que dans la main, il y a plus de 3000 terminaisons nerveuses. Donc même si vous ne connaissez pas votre cartographie, laissez-vous guider par votre ressenti. Si au moment où vous massez, il y a un endroit qui est un petit peu sensible ou très douloureux, insistez sur cet endroit en appliquant une pression suffisamment forte de quelques secondes, puis vous relâchez. Ce massage va vous permettre de stimuler vos défenses immunitaires, va vous permettre aussi tout simplement de vous détendre et on va diminuer le taux de stress. Vous pouvez utiliser une crème pour les mains parce que ça va être plus agréable. Si vous n'avez pas de crème pour les mains, ça peut être le lait de bébé tout simplement, le lait de toilette. En attendant de vous retrouver en vrai, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de votre famille. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !